C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En novembre dernier, Paris a accueilli la sixième édition de Wikiconvention francophone. Créée en 2016, l'événement a accueilli plusieurs contributeurs et contributrices venus de plusieurs pays francophones travaillant sur des projets Wikimédia. La Côte d'Ivoire organisera la prochaine édition. On en parle dans cet entretien avec Donassi et Kanga. Bienvenue sur le plateau de Medi1. Merci Thomas. Vous êtes le président de Wikimédia Côte d'Ivoire. C'est ça. On n'a pas du temps, on voit du moins sur Internet Wikipédia. C'est ça. Les personnes qui veulent des informations y vont et retrouvent quelques informations, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de Wikimédia. C'est quoi Wikimédia ? C'est quoi la différence avec Wikipédia ? Wikipédia, c'est l'encyclopédie qu'on connaît. Wikimédia, c'est en fait l'organisation, c'est le mouvement associatif autour, derrière Wikipédia. Donc, si vous voulez, Wikimédia, c'est les coulisses. Derrière cette encyclopédie, il y a des hommes, il y a des femmes. Toutes les personnes qui travaillent, qui fougent le contenu. Voilà, qui développent des projets pour développer, renforcer, améliorer ces projets-là. Donc, c'est ce mouvement-là qui se nomme Wikimédia autour de groupes, d'associations territoriales, d'une fondation qui est basée aux États-Unis. Voilà. Donc, chaque fois que vous entendez Wikimédia, pensez organisation. Organisation. Wikipédia, pensez site Internet, encyclopédie. Et Wikimédia en Côte d'Ivoire a 10 ans en 2023. Oui, 10 ans en 2023 parce que c'est en 2023, en 2013, septembre 2013, qu'on a constitué un groupe et qu'on a commencé des marches de reconnaissance, de déclaration. Donc, il y a des grandes étapes. Mais 2013, on va dire, c'est la pierre marquante du début de cette communauté grandissante-là. Nous sommes curieux de savoir, au bout de 10 ans, en termes de contributions, qu'est-ce que vous avez fait ? Les grandes lignes, beaucoup de choses, imaginez-vous. En termes de contributions, déjà, en termes de contenu à apporter sur les projets Wikipédia, il y a des sites comme Comments, qui est une médiathèque. On peut compter plus de 100 000 contributions qui ont été ajoutées par des bénévoles à titre individuel ou à titre gros. En termes de photos, donc, ces 100 000 contributions, c'est du texte, c'est des photos, c'est des vidéos, c'est des articles, voilà. En termes d'activités, il y a eu aussi des sorties, des formations. On estime environ 1 000 personnes qu'on a formées à travers le pays, visitées près d'une trentaine de localités pour documenter des photos. On est allé, par exemple, à Elima pour documenter les vestiges de la première école primaire ivoirienne. En termes de partenariat aussi, on est dans ce tour de là où, avec qui on a eu des partenariats stratégiques, par exemple, les bibliothécaires, avec qui on a travaillé pour l'accès aux sources, l'Assemblée nationale, les archives de l'Assemblée nationale, pour documenter l'attitude sur l'histoire des femmes au Parlement ivoirien. Donc, on a une série d'activités en 10 ans qui sont consultables. Ce qui est intéressant, c'est notre site Internet, tous les rapports sont documentés. On pourrait voir au fil des ans comment la communauté a grandi en termes d'actions, d'initiatives, de projets, aussi bien localement qu'à l'international. D'accord. Parlons brièvement du profil des personnes qui sont membres de cette communauté, de tous ces contributeurs. Comme je vous l'ai dit pour la bibliothèque, des personnes veulent des informations, elles s'y rendent, elles récupèrent des informations, mais elles ne savent souvent pas qui est derrière ces contenus. Donc, quel est le profil des membres de Wikimédia et ceux qui contribuent à donner des informations et à documenter ? Le profil, c'est tout le monde. Si vous voulez, de façon générale, c'est tout le monde. Après, chaque pays, chaque région a ses disparités. Par exemple, des études ont montré qu'en Europe, c'est un homme en général, vieux retraités, donc il y a du temps. Pour ce livre, on a une autre réalité locale. On a plus des jeux passionnés du numérique, qui sont dans les métiers de la com, de l'information, du numérique. Et des gens qui sont intéressés, qui ont des fibres éducatives, formation, ou qui sont dans les milieux de la bibliothèque. C'est en général ce profil-là. Chez nous aussi, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont intéressées. Donc voici, si vous voulez, le profil local au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais c'est mieux chez tout le monde. Parce qu'en fait, sur Wikipédia, on ne cherche pas à faire votre qualité. Mais on regarde plus à ce sur quoi vous appuyez pour avancer des choses. Sur les sources que vous utilisez pour documenter. C'est ça qui est plus important parce que c'est un site où tout le monde peut venir de façon en ligne. Pour apprécier la qualité de vos contributions, c'est surtout les sources sur lesquelles vous appuyez pour dire ou pour avancer des infos. Parlons maintenant de la Wikiconvention. On a parlé de Wikipédia, Wikimédia. Il y a des conventions qui s'organisent toutes les années. La première édition était en France. L'édition récente, la sixième, était encore en France. C'est quoi Wikiconvention ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Oui, bon, les Wikiconventions, c'est des conventions. Donc des conférences, des événements qui rassemblent les contributeurs de Wikipédia. Donc la Wikiconvention francophone, on va le deviner, c'est plutôt dédié à tous les contributeurs de langue française. Donc c'est cette rencontre-là où on se retrouve en tant que communauté, groupe, individu de langue française pour déjà célébrer nos réalisations, présenter. C'est une grande foi au projet, par exemple, pour Paris récemment. On avait plus de 70 conférences en trois jours. Près de 200 personnes qui étaient là pour présenter ce qu'ils font au quotidien. Deuxième élément, c'est que c'était un moment de partage d'expérience, de capacitation, non, un renforcement des capacités des participants. Et puis, un troisième axe, c'est un temps de réflexion sur l'avenir du groupe en tant que communauté francophone, comment nous participons au développement du mouvement et autres. Et dans ce sens-là, on a constitué un réseau qu'on appelle Wikifranca, qui est en fait un réseau des associations Wikimédia de langue française. Et depuis deux ans que l'association existe, on a la chance d'avoir une Ivoirienne présidente de ce réseau qui était, en tout cas, qui est issue de nous, notre association ivoirienne. D'accord. Et en 2023, la Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir la Wikiconvention qui sera sa 7e édition. La question, on pourra se demander, pourquoi maintenant ? Et après, on parle des enjeux. Pourquoi maintenant ? C'est le temps. Oui, si on veut. En fait, c'est à l'issue d'un processus. Nous étions plusieurs pays qui avaient candidaté. Et puis, la commission nous a choisis. C'est pour nous, on est heureux. Mais en même temps, on est un peu stressé vu les défis, le challenge. En tant qu'organisateur. Voilà. Mais je pense que c'est important parce que c'est pour nous, déjà, le premier défi, c'est l'organisation, je l'ai dit. Oui, parce que, comme je l'ai expliqué, on est autour de 150 à 200 personnes qui viennent du monde entier, tous les continents où on parle français, où il y a des équipédiens de langue française. En trois jours, nous devons réussir l'exploit d'organiser plus de 60 conférences qui sont animées par ces participants. Un autre défi, c'est que pour nous, c'est un peu l'épreuve de la professionnalisation de notre organisation. Voilà. Parce que nous aurons bientôt dix ans. Nous démarrons notre dixième anniversaire en 2023 jusqu'en 2024. Pour nous, cette conférence-là est l'épreuve de la maturité de notre organisation et donc de sa professionnalisation. En la réussissant, on démontrera vraiment qu'on a grandi. On n'est plus ce petit noyau. Et puis, un troisième as, c'est l'enjeu même pour le groupe francophone de Wikipédia, c'est-à-dire comment les francophones se positionnent dans ce mouvement Wikipédia qui est à l'origine anglo-saxon et qui est très dominé par les anglo-saxons. Donc, comment nous nous positionnons et comment nous contribuons à la réalisation de notre stratégie globale ? Quelle contribution on peut apporter, par exemple, sur les questions du multilinguisme ? Parce que Wikipédia, la connaissance, elle n'est pas seulement qu'anglaise. Elle est francophone, mais elle est aussi dans toutes les langues. Donc, comment les francophones participent à ces objectifs ? Donc, voici un peu, de façon esquissée, quelques enjeux et défis de ce grand événement qu'on prévoit organiser dans le deuxième semestre de 2023. C'est aussi un grand défi pour la Côte d'Ivoire tout entière. Quels sont les enjeux pour le pays ? Oui, pour le pays, c'est déjà en termes de... Bon, après, je pense qu'on l'aura suffisamment démontré en termes d'infrastructures et capacités de réception. C'est vrai que ça sera dans une période assez dense pour laquelle on voit, puisque la canne est à l'horizon et tout, mais... Pour les touristiques, également. Oui, dans la dimension touristique, Wikipédia, c'est plusieurs domaines, le tourisme, l'enseignement, l'éducation, la recherche, le numérique. Donc, tous ces acteurs-là sont intéressés. J'ai parlé des bibliothécaires, donc tous ceux qui sont dépositaires des patrimoines culturels. Donc, c'est des enjeux pour faire comprendre l'intérêt d'être présent sur cette plateforme et de voir quelles contributions on peut apporter pour améliorer ce qu'on critique, d'ailleurs, parce que Wikipédia n'est pas exemple de critique, par exemple. D'accord. On va terminer certainement par vos voeux pour cette année 2023. Des voeux par rapport à vos activités, par rapport à Wikimedia. Oh, nos voeux pour 2023, c'est des voeux de réussite, de succès. Pas même simplement. Je pense que notre succès, le succès de la Croix du Bois, de la stabilité du pays, dépend aussi de notre succès. Donc, déjà, nous souhaitons demeurer dans un climat apaisé comme on l'a connu cette année et que cette paix, cette stabilité perdue pour que, justement, tous ces projets, ces initiatives qui sont dans l'intérêt premier de notre pays puissent se réaliser, effectivement, et que la Croix du Bois en sort gagnant. Voilà. Merci, Donatien Cangamara. Merci pour l'invitation. Vous êtes le président de Wikimedia Côte d'Ivoire. C'est ça. Bonne heureuse année 2023 à vous. Merci. À vous de même. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Média. Média.